bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui ce que tout le monde attendait la confrontation entre les 960 les 60 gt et leur allié le 302 face au 1307 on va voir ça tout de suite ce choc d'ouverture des portes de niveau 6 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout pour ne rien rater des infos sur rock durant l'été n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis juste avant de foncer sur toutes les news les rapports ce qui s'est passé cette nuit sur ce kvk de ouf le c1 14 59 on a un nouveau pop sur tous les serveurs ou presque ça va arriver avec un décalage jusqu'à 15 jours le roi des cartes et comme vous le voyez sur le roi des cartes aucun nouveau commandant de rajouter c'est un peu triste mais le roi des cartes reste plutôt je dis bien plutôt plutôt rentable c'est un bon event c'est moins bien que la roue de la chance mais ça dépend la chance que vous avez la roue de la poisse surtout la roue du seum mais si vous avez plus de chance que moi la roue de la chance reste plus rentable on fonce tout de suite donc sur le kvk du 1960 le c1 14 59 le 307 et le 1008 face au 960 et le 302 et bien évidemment tous leurs alliés parce que il y a aussi le 23 61 le 21 42 le 20 21 le 19 59 12 36 10 77 16 0 7 et 20 33 et 22 59 je décide jamais comme ça je les ai tous faits oui ça se bat aussi et il n'y a pas que les quatre impériores qui s'affrontent même si c'est eux qui ont les plus gros serveurs déjà regardez un petit message hier à l'heure de l'ouverture des portes merci veste pour le screen je n'avais jamais vu ça regardez si vous vouliez aller voir ce qui se passait sur le kvk vous alliez ce message trop de spectateurs actuellement réessayer plus tard je n'ai jamais vu ça en trois ans de jeu je ne savais même pas trois ans et demi dur je ne savais même pas que il y avait une limite pour aller voir un autre kvk je sais je l'ai découvert ce qui veut dire qu'à mon avis ça devait rajouter au la carte du lag il devait y en avoir moi quand j'ai regardé il y en avait pas je n'en avais pas mais regardez au moment de l'ouverture de la porte le rassemblement sur la porte des 960 où les 60 gt sont face au 1 avg regardez cette masse alors sur ce screen on a l'impression qu'au nord on a plus de monde qu'au sud le nord c'est les 1 avg on a vraiment l'impression qu'il y a plus de monde merci mcf pour ce screen d'ailleurs donc est-ce que il y avait plus de monde chez les 1 avg est-ce que les 1 avg ont dominé les ouvertures et cette nuit sont en tête où on a réussi à percer le 960 et leurs alliés on va aller voir ça immédiatement on fonce sur le kvk j'ai des rapports également à vous montrer mais avant cela on va regarder les deux portes alors la porte la plus à droite est celle où on a le moins en théorie de grosses alliances ou de confrontations je vous ai montré hier on a les song les docks et les 60 xr et les hsd c'est dur à dire c'est un de leurs alliés à ne pas oublier le 1302 qui a une petite sub sur le côté ah non c'est les docks et les song je croyais que c'était un de leurs alliés autant pour moi donc on peut le regarder les docks et les song qui sont avec 14 milliards 5 et 12 milliards 3 donc on le voit très peu de pertes de puissance du côté des song et des docks du 1307 les 60 xr qui sont une sub des mx une petite sub donc là juste pour tenir est bloqué sur le côté donc vous le voyez ça a brûlé ça a brûlé mais ça ne brûle plus on a aussi cette forteresse des 60 mx qui a brûlé mais qui ne brûle plus donc ils ont subi quand même des rallyes est ce que la forteresse des docks elle ne peut pas si elle peut quand même avoir brûlé elle est en réparation ça a brûlé mais ça ne brûle plus les flag ça ne brûle pas la dernière forteresse qui est qui est ici a aussi brûlé mais ne brûle plus au niveau des portes donc la porte est tenue par les cb qui tiennent bien mais ça ne bouge pas au niveau du territoire de l'autre côté est ce que les song ont réussi à prendre la porte non à aucun moment où ils ont peut-être eu la porte mais pas suffisamment longtemps pour faire brûler les forteresses car vous le voyez aucune des forteresses qui est en contact avec la porte n'a subi de dommages au niveau de la puissance est ce que ça a diminué de leur côté regardons cette coalition on a une coalition 13 milliards 13 milliards 12 milliards 6 milliards ça n'a pas l'air d'avoir bougé chez les pw ça tient bien il n'y a pas de souci c'était la deuxième la 13 milliards c'était la même c'est les bg et les cb qu'on va aller voir tout de suite les cb sont pas les bg les cb 13 milliards pour leur main ça un tout petit peu descendu du côté des cb et les sp qui font partie de l'autre coalition donc on les a déjà vu oui on les a déjà vu alors de ce côté là ça ne bouge pas et on a quand même une très forte mobilisation malgré l'heure matinale des song mais moins forte que celle des cb regardez si on dézoome et qu'on compare il ya quand même plus de chips le petit polygone la losange bizarre s'appelle un chips donc on a quand même plus de chips au nord qu'au sud même si ça reste très léger je m'attendais à plus en h24 de l'autre côté il faut faire attention parce que les 60 gt eux ne dorment jamais j'ai déjà affronté cette alliance de ouf les mecs ne y'a pas le dernier kvk mais celui d'avant les mecs sont des ninjas ils ont récupéré la porte ils ne l'avaient pas hier soir c'est pour ça que j'ai masse rallye d'attaque hier soir ils n'avaient pas la porte est-ce que à un moment non eux ils ont pas leur forteresse n'a jamais brûlé ce n'était pas prévu comme ça de toute façon les mecs jamais ils auraient laissé leur forteresse brûlée de côté là on n'a pas de point de contact et la dernière alliance des 61 hx n'a pas brûlé non plus la coalition elle n'a pas bougé en puissance et est-ce que les 60 gt ont perdu en puissance je vous le rappelle ils étaient tout juste au dessus des 23 milliards ils le sont encore ça n'a pas bougé de ce côté là ils sont très très solide les 60 gt comme vous le savez comme je vous l'ai déjà dit regardez quand je vous dis que les mecs ne dorment jamais regardez la mobilisation des deux côtés il y a du monde mais il y a l'air d'avoir plus de monde là mais est-ce qu'il n'y a pas les 60 gt ok il y a les 60 gt de ce côté là en fait c'est pour ça ils sont pas un camp contre l'autre il n'y a que des 60 gt les 1307 les 1 avg ne sont plus du tout là donc du coup est-ce que ça va brûler est-ce que ça va brûler regardons les forts est-ce que le fort des bg brûle est-ce qu'ils ont perdu en puissance déjà 17 milliards non ça ne bouge pas de ce côté là ça ne brûle pas est-ce que le fort des dsn brûle non est-ce que ça se bat qu'est-ce que ça fait est-ce que ça rallie est-ce que ça attaque qu'est-ce que ça fait sur ce côté là il y a les bg qui défendent leur territoire mais ils restent sur leur territoire les 960 sont là également de l'autre côté les 960 semblent se replier mais il y a du monde il y a du monde il y a un rallye en cours où c'est juste du fight non ils sont vraiment sur l'open field il n'y a aucun rallye en cours je vérifie aucun rallye en cours même sur le fort non zéro on voit il y a legend ronny f2p free player qui est ici avec ses 80 17 millions il a pas mal perdu ça sur la zone ça se fait bien démonter les 1 avg se font bien brûler je suis étonné mais je vais vous expliquer qu'à moitié un pourquoi je suis qu'à moitié étonné sur ce côté là pourquoi il n'y a aucun rallye des des 960 gt pour tabasser les flag ou la forteresse de nos amis les 1 avg c'est assez simple l'explication d'ailleurs avant de vous la donner regardez bien les binômes qui sont utilisés je vous ai fait récemment une vidéo sur les binômes les plus utilisés les plus optimisé selon le commandant principal et regardez qui retrouve-t-on sachant que là on a les 960 gt donc que des joueurs avec des cb infinie ils ont tous les commandants tous les stuffs ou presque donc les mecs utilisent ce qui se fait de mieux et on a sur le terrain de l'open field on a du nevski déjà et du xianyu classique mais ça fait le taf on retrouve pas mal de trajet alors quand je dis pas mal j'envoie déjà deux à l'écran c'est déjà beaucoup on retrouve quelques sipion sipion il fait le taf avec guan également donc c'est solide aral également ça gère aussi une amanitore là je suis étonné mon amanitore on a deux trajans quand même j'insiste mais on a deux trajans une boadissée donc au final pas mal du tout au niveau des binômes les binômes classiques du moment à boadissée non on en a pas mal des boadissées j'envoie déjà quatre à l'écran cinq à l'écran donc boadissée elle tape pas mal comme on le sait en open field tape pas mal en rallye c'est du lourd on a encore de l'attila ce qu'on voit donc que attila n'est pas useless n'est pas inutile mais en tout cas guan également est toujours dans la place pas d'avancée sur le front de la fight excepté du gros open field donc pourquoi le 9 les 960 ne n'attaque pas apparemment ils ont laissé également la porte pour cette raison le 960 les 960 gt on va le voir souhaitent être la première alliance alors ils aiment tous les records donc on va avoir 960 membres de l'alliance ils souhaitent être la première alliance à dépasser le milliard de kill point c'est ce qu'ils souhaitent enfin les mille milliards plutôt de kill point c'est pour ça que les 60 gt ne bougeraient pas alors je vous dis c'est pour ça parce que c'est la rumeur qu'il le dit je ne sais pas si c'est vrai ou pas en tout cas c'est une alliance énorme il n'y a pas à dire c'est sûr est-ce que c'est l'alliance de tous les records ça semble l'être quand même parce que malgré le fait que ce ne soit pas le plus gros des impériums malgré le fait qu'on les ait critiqué comme vous le voyez sur leur coalition ils n'ont qu'une seule grosse alliance comme les one v donc on disait impossible pour eux de gagner et bien pourtant il semble qu'ils vont encore une fois gagner ce kvk regardez leurs stats osiris league saison 4 champion kvk ils ont gagné la saison 4 kvk toute saison victorieuse cette kvk cette victoire laissez tomber c'est tout simplement une alliance et un royaume de dingue et pourtant et pourtant comme je vous le disais ils n'ont qu'une seule main alliance la deuxième alliance derrière eux est tout bonnement bien bien loin c'est les cas même plus les mx qui sont à 10 milliards 10 milliards 7 et 8 milliards 100 et mon avis ils vont avoir beaucoup 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 de migrants peut-être même ceux du 860 et du 846 parce que là ils assurent donc c'est pour ça qu'ils font beaucoup d'open feed pour faire un nouveau record en kill point je crois que c'est ça qu'ils essayent de passer corrigez moi dans les commentaires si je me suis trompé sur le record qu'ils visent d'alliance pas de royaume d'alliance sur les 60 gt regardez je vous ai dit que j'avais des rapports on a des petits rapports intéressants qui montrent qu'il y a bien une domination sur la porte qu'ils l'ont laissé quand les AVG ont pris la porte on le voit ils défendaient pourtant avec une belle défense ce qui se fait de mieux et je suis sûr que le joueur me dit qu'il tenait la porte côté AVG un AVG énorme alliance et énorme alliance tant en KvK que en Ligue Osiris et bien regardez avec Zenobia et Flavius le meilleur binôme du moment en défense il n'y a pas photo et très probablement avec le meilleur teuf face à ces wheels des 60 mx peut-être même un joueur des 60 gt qui est coupé à ses côtés 60 mx et bien regardez ils se sont fait déboîter ils ont pris 246 alors je sais pas quelle est l'unité ça va être 246 24 millions plutôt 24 millions de puissance en moins d'un côté 7 millions 9 donc 8 millions 3 fois moins en tout cas de pertes de l'autre côté 1 c'est énorme 1 million enfin c'est énorme on a déjà vu beaucoup plus gros mais quand même 1 million 6 de morts côté des défenseurs AVG 500 000 morts côté 60 mx alors pourquoi c'est énorme parce que regardez malgré la meilleure défense du jeu malgré probablement les meilleurs stuffs et les meilleurs équipements et les meilleurs commandants face à Gilgamesh Henry V il se fait rouler dessus avec un ratio 2 x 3 tant en blessé grave qu'en mort donc c'est vraiment assez hallucinant comment en rallye Gilgamesh avec Henry V et surtout avec le meilleur stop jeu comment les 961 sont tout bonnement énormissime en open field comme sur les rallies c'est vraiment les boss on passe au second rapport regardez sur ce second rapport on a toujours Zenobia alors c'est plus le même défenseur il switch un petit peu mais toujours Zenobia Flavius il n'y a pas le choix et on a encore un rapport de x3 donc c'était bien ça moins 4,5 millions de pertes pour Seville quand on a 13,1 millions de pertes pour Alnac B735 moins 817 000 morts 332 donc presque un ratio de x3 franchement c'est de la grosse perte quand on prend un x3 il est encore en défi sur la porte les 1 AVG ont mangé leur dent à tenir cette porte assez énorme les 960 GT ils ne lâchent rien et on a un troisième rapport j'ai un troisième rapport à vous montrer pareil moins 7,9 millions d'un côté c'est le premier rapport mais cette fois dans la bonne langue donc c'était bien ça 7,9 millions et 24,7 de l'autre on est bien sur un ratio 2 x 3 bref Muggie s'est bien fait péter la bouche sur ce rapport je pensais que j'avais trois rapports j'ai dû inverser deux rapports durant la préparation du record pour finir sur ce KVK le C1 1459 alors à mon avis ça ne va pas bouger ça va tenir ils vont tenir leur territoire vérifions s'il n'y a pas une forteresse des 960 qui a été posée parce qu'ils pourraient regarder les 1 AVG ont pas assez ils ont dû tout couvrir donc il va être difficile pour eux de poser mais il y a bien des failles comme on le sait alors on n'est pas sur le bon territoire si on était sur le bon territoire le territoire de ces portes là à mon avis il n'y a pas de failles les forteresses vont rester en place et tenir très probablement jusqu'à l'ouverture des terres du roi mais très grosse domination au sud dès 960 et au nord au nord ça se tient ils peuvent peut-être passer mais dès que le 960 va en avoir fini et venir ça va être mort pour eux d'ailleurs regardez on a eu de la chance de les voir non elles ne sont pas encore totalement réparées j'allais dire elles sont totalement réparées je suis très curieux de voir comment ça va se finir sur ce côté là en tout cas ça ne lâche rien des deux côtés mais tout de même très très gros avantage au 960 est-ce que le 960 va ajouter la 8ème victoire à son palmarès n'hésitez pas à le mettre en commentaire surtout pour eux c'est vraiment très très bon timing puisque la ligue Osiris va recommencer très prochainement mais très probablement même si c'est sûr les terres du roi auront ouvert et ils auront fait le ménage regardez cette mobilisation tout bonnement énorme la mobilisation des 960 je vous l'ai dit les 960 sont des ninjas les 960 ne dorment jamais retour pour finir sur mon royaume le 1256 je vous le disais hier les KVK on pop et on a le choix contre 2 KVK hymne héroïque ou conquête du désert sur la conquête du désert durée de la saison 50 jours total des royaumes inscrits 7 personnes inscrits personne va aller en conquête du désert hymne héroïque durée de la saison 51 jours nombre de royaumes inscrits 89 évidemment tout le monde veut aller en hymne héroïque je ne sais pas où mon royaume va s'inscrire il nous reste un jour 17h13 et 7 secondes au moment de ce record je ne sais pas encore mais ce qui est sûr c'est qu'on va s'inscrire à cette saison et vous le voyez la marche des âges on l'a plus vu depuis 1000 ans et la lutte des 8 ils l'ont désactivé car tout le monde va en lutte des 8 forcément mais ils n'ont pas compris que personne ne voulait aller dans la conquête du désert c'est vraiment tout naze comme qu'avec un vivement qu'il l'améliore ou qu'il le dégage voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz